C'est ce que j'ai utilisé pour faire la caravane de la paix. Madame la Présidente, je suis allé dans les mosquées, dans les églises, j'ai rassuré les Ivoiriens. Je suis allé prendre les rebelles à Boaké pour les ramener à Bidjan. Pourquoi le procureur n'en parle pas ? Elle vous a présenté trois vidéos, madame. Ils ont fait exprès pour extraire le parti. Première vidéo qu'ils vous ont présentée. Je vous cite la pièce de la vidéo. Madame la Présidente. CIV-ETP-0047-0604 Comme vous l'avez présenté tout à l'heure où j'étais en chimie zéroillée. Où je disais, continuez de résister. Mais ce que le procureur n'a pas montré. C'était dans cette vidéo, je disais, et je cite. Restez et priez dans vos maisons, dans vos quartiers, partout où vous êtes. Fléchir les genoux est un devoir pour nous. Pour remercier Dieu. Pour le glorifier. Pour l'appeler au secours. Parce que nous les victimes, on nous fait passer pour le bourreau. Fin de citation. Quelqu'un qui a distribué des armes, en pleine guerre, il ne demande pas à ses partisans d'aller prier. Il leur dit plutôt, priez les armes, priez-vous d'être ? Mais voilà, Bléboudé, curieusement, qui demande à ses partisans de fléchir les genoux et puis priez. Mais pourquoi le procureur ne dit pas ça ? Je ne trouve pas ça honnête, excusez-moi. Deuxièmement, Madame la Présidente, elle vous a présenté une autre vidéo où, je disais, nous allons vous lancer le mot d'ordre bientôt, nous sortons d'une réunion. Mais juste avant ça, c'est qu'elle n'a pas dit. C'est que j'ai dit, évitons le piège de la guerre civile. Pourquoi vous n'avez pas dit ça ? C'est dans la vidéo. Parce que vous voulez nous faire passer pour un criminel. Madame la Présidente, j'ai mal. Je vous le dis sincèrement, pas de la manipulation comme on veut le faire croire, mais j'ai mal. J'ai tellement mal que, je voudrais encore vous dire, le procureur dit, Bléboudé a dit, vous êtes devant, donc ne regardez pas derrière. Dans cette salle-là, ça a été dit. Donc cela veut dire, ne vous occupez pas des crimes passés. Ce n'est pas vrai, madame. Nous étions à un rassemblement où les gens étaient nombreux. Donc je vous le dis, aux jeunes qui étaient là, vous êtes tellement nombreux, mais vous ne voyez pas derrière. C'est parce que vous ne pouvez pas voir derrière si nous sommes très nombreux. Abidjan dit, ah, qu'on n'est pas à demander. Demandez-moi, je vais vous expliquer. Pourquoi vous vous compliquez la tâche comme ça ? Pour aller chercher des applications, celles de bourse, tout ça. Demandez-moi, je vais vous dire. Ce n'est pas la peine de raconter des choses comme ça. Madame, moi, je suis un homme convaincu de la force motrice de la mobilisation des masses et des vertus de la non-violence. Pour moi, madame, celui qui accorde le pardon se débarrasse du fardeau encombrant de la haine. Je l'ai toujours dit. Je peux le dire avec force, peut-être avec des gestes forts. C'est ma nature. Mais cela ne veut pas dire que je suis violent. Ce que je dis, je le dis avec mon cœur. Je le dis avec mes gestes. Je le dis avec tout mon corps. Peut-être que c'est ça qui est la différence. Vous voyez ? C'est ça. Mais je ne suis pas le seul leader qui parle ici, parce que je regarde la télévision. Je vois comment les leaders aussi font des gestes. Madame, pardonnez. ça, c'est le fondement de ma philosophie politique. Aller vers l'adversaire, la tolérance politique, la culture de la tolérance, la générosité politique. C'est pourquoi je partais vers eux. Monsieur Lee Kaufman l'a dit et il ne croyait pas si bien dit. Madame, j'ai fait campagne pour qu'on accepte les rebelles en Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais souhaité pour ça, mais je l'ai accepté. Je voulais vraiment vous le dire. Et moi, je ne compte pas déroger à cette philosophie. On peut me condamner, hein ? Mais moi, je continuerai toujours de dire aux gens qu'on n'entre pas en politique avec les armes, qu'on n'entre pas en politique avec les fusils. On entre en politique avec des idées, avec un projet de société. C'est ce qui est vrai. Alors, madame, moi, je voudrais vous dire, madame la présidente, ce qui suit. toutes mes actions politiques ont été toujours guidées par un seul principe. n'ai jamais écrit mon nom du mauvais côté de l'histoire pour ne pas léguer un héritage à ma progéniture et à mes proches un nom ensanglanté du sang innocent de mes concitoyens. Jamais je n'ai participé à ça. Et c'est moi qui ai dit « Je ne veux pas participer à la rwandisation de la Côte d'Ivoire. » Le procureur n'a pas entendu ça non plus. Madame la présidente, le nom blé-goudin ne m'appartient plus. Ça appartient aux Ivoiriens. Ça appartient aux Africains. Alors, j'ai toujours dit « Ce qui doit gâter mon nom doit avoir un nom. » Ce qui doit gâter mon nom doit avoir un nom. Jamais je ne serai un criminel. Je suis peut-être chaud. Je parle avec vigueur. Mais je ne suis pas un criminel. J'ai fait tout ce que je pouvais, Madame, pour éviter ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire. Je suis allé voir le représentant spécial de l'ONU à l'avère des élections pour lui dire « Monsieur, je vous demande pardon. » Ce que je vois, les partisans de Ouattara sont en train d'incendier les résidences du directeur de campagne de Babo à Corobo, M. Mali ou Koulibaly. Vous pouvez le vérifier sur Internet. Jamais Koulibaly, porte-parole de Babo, sa maison a été extinguée à Catiola. Je suis allé voir le représentant spécial de l'ONU pour lui dire « Il faut que Babo, Bégué et Ouattara fassent une campagne pour désarmer les coeurs avant les élections. » Mais Madame, on ne m'a pas écouté parce que les gens voulaient le pouvoir à tout prix. En fait, eux, ils avaient dit à leur plan commun. C'est vrai que le plan commun, ce n'est pas nous. Madame la Présidente, je voudrais que au nom de la balance que je vois ici, sur tous les papiers en tête de la CPI qui est le symbole de la justice, de l'équité. Madame la Présidente, je vous serai reconnaissant de me laisser rentrer chez moi auprès des Ivoiriens pour construire et bâtir ensemble avec eux la réconciliation et la paix comme je l'avais déjà commencé et pour continuer de dire à ceux qui n'ont pas encore compris qu'on n'entre pas en politique avec les armes, plutôt avec des idées et un projet de société. Madame, la prison, certes, c'est dur, ça peut même durer, mais ça ne dure pas éternellement. Et moi, comment il s'appelle, Abraham Lincoln n'a pas eu tort quand il disait pour une cause noble, on n'était jamais son temps en prenant tout son temps. Il disait ainsi aux partisans de la vitesse que la vie ne se résume pas aux aiguilles d'une montre, mais plutôt à la qualité de nos actes pendant notre séjour bref et passager se tairait. Pour dire que mes adversaires ont la montre, moi j'ai le temps. Et comme je refuse d'être la honte de ma génération, madame, pour ce que je viens de vous dire, pour la non-violence, pour la vérité, pour le dialogue, pour la paix, je porterai ma croix avec dignité et honneur et mon père, plaigné pour Marcel, à qui j'ai rend hommage ici, que je n'ai pas eu la chance d'accompagner à sa dernière démeure, m'avait dit, mon fils, un fruit bien mis ne pourrit jamais en l'air. Tiens bon, il finit toujours par tomber pour dire qu'on peut peut-être me condamner aujourd'hui, mais un jour, l'histoire finira par m'acquitter. Madame le juge, non, je ne suis pas un anti-français, non, je ne suis pas chef de milice, non, je ne suis pas le présumé assassin des ressentissants du nord et des musulmans de mon pays, non, je ne suis pas un partisan de la violence, madame, non, je ne suis pas un génocidère, madame, je souhaite une seule chose, que le droit nous départage et qu'on empêche que la politique entre ici, dans cette cour, pour ne pas que le droit sorte par la fenêtre, madame, un jour, je suis convaincu qu'il fera jour et que je rentrerai chez moi, que Dieu bénisse l'Afrique et apporte la paix en Côte d'Ivoire partout dans le monde. J'ai fait confiance à la justice internationale. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous avons donc conclu nos déclarations, vos déclarations de clôture. de clôture. Je vous remercie. Je vous remercie.